I will take you far away, inside my head I will take you far away, inside my head Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée avec aujourd'hui un invité, il était chroniqueur bande dessinée, c'était même le premier chroniqueur de la télévision suisse, et oui c'est monsieur Bernard Pichon avec son émission le musée des bulles, à savoir que c'est lui qui accueillit tous les géants de la bande dessinée des années 70 jusqu'aux années 80. Et c'est à lui qu'on doit également de lui dodo, et oui le héros de mon enfance, et on a rendez-vous avec lui. Bonjour monsieur Bernard Pichon. Bonjour monsieur Pat Degor, on va peut-être enlever le monsieur tout de suite. Oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer, parce que pour moi vous êtes une légende de la télévision, de la radio, et c'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses, aussi bien pour le jeune public que pour tout le monde, et c'est vrai que c'est génial de vous avoir en face de nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est vrai que j'ai eu de la chance, mais vous savez que j'ai commencé très tôt au moins, donc les gens ont l'impression de me connaître depuis toujours, mais mes premières interventions à la radio, j'avais 10 ans. Je tenais des rôles d'enfants au radiothéâtre, donc ceux qui, en mon âge, m'en suivis durant toute la vie. Je les ai nés très longtemps. C'est vrai que si je ne me trompe pas, votre premier grand rôle, en fait, vous avez joué dans Lille au Trésor. Alors ça, c'était au théâtre. C'était au théâtre. Bon, Charles Napotelos, qui voulait monter Lille au Trésor pour les fêtes de fin d'année en 1959, vous imaginez, s'était adressé à la radio pour savoir s'il y avait un petit garçon qui pourrait tenir le rôle principal, et on était deux ou trois passés l'audition, et j'ai eu la chance d'emporter le morceau. C'est un très beau souvenir d'enfance, parce qu'il y avait toutes les stars, des acteurs de l'époque autour de moi, et vous voyez, d'être l'enfant sur le bateau, des pirates, etc., c'était un rêve. Vous avez été connus par tous les enfants, donc j'en suis de quelques-unes, Blanche et Gaspard, aussi bien Basile et Pécora, aussi bien deux du dodo. Et c'est vrai que c'est génial, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez bercé plusieurs générations, et vous nous faites encore rêver, parce qu'on est toujours à la recherche, en fait, de ces vidéos-là. On a besoin, en fait, de notre retour en enfance, et c'est vrai que c'est toujours des moments formidables avec vous. C'est vrai qu'il y a un courant un peu nostalgique, maintenant, qui fait que tous ceux qui sont devenus parents ont envie de faire découvrir à leurs enfants Casimir, pour les Français, Noulours, pour les Français aussi, ou les personnages que vous avez cités, en ce qui concerne la télévision suisse romande. C'était une période très, très amusante et très valorisante pour des créatifs, parce que la télé était artisanale, à cette époque. Et donc, on faisait des choses qui tenaient la rampe, finalement, mais avec des moyens dérisoires. De du dodo, c'était une marionnette dans la cabine speakerine, parce qu'on n'avait pas du budget pour aller dans un grand studio. Et puis, il y avait un marionnettiste qui animait la marionnette, et moi, je lui prêtais ma voix, avec une déformation dans l'enregistrement, et puis j'écrivais les textes. Mais si vous voulez, il y avait une caméra de face, et c'est vraiment le plus basique qu'on puisse imaginer. Et avec le recul, je me demande si ça n'a pas concouru un peu au succès de cette opération, parce que les enfants très petits, même ceux qui ne parlaient pas encore tout à fait, quand on les mettait devant le dodo du dodo, ils étaient comme hypnotisés par cette marionnette qu'on ne voyait que de face. Et donc, il y avait quelque chose qui captait vraiment l'attention, au lieu d'avoir une multitude de plans qui aura pu être un peu dissipée la chose. C'est amusant d'y penser. Et c'est vrai qu'en même temps, le dodo a vu le faire en galard. Oui. C'est son papa en bande dessinée, donc vous avez aussi fait de la BD. Ah, super, j'adore. Et j'ai ces bandes dessinées que j'adore. Et ça, j'ai eu la chance de connaître le faire en galard. Et c'est vrai que… Ce n'était pas facile de caricaturer le dodo. C'est un oiseau qui a vraiment existé à l'île Maurice, qui a été exterminé jusqu'au dernier spécimen. Et quand je l'ai découvert dans une vitrine là-bas de musée, à l'île Maurice, je me suis dit, voilà, ça c'est intéressant. On cherchait à faire un personnage pour les enfants qui n'aient pas été trop souvent traité comme les chats, les souris, les chiens, etc. Et il y avait le côté écologique, comme pouvait être l'ambassadeur des races disparues ou éteintes. Donc, ça a attiré mon attention. Mais c'était quand même un dindon pas très joli. Et j'avais peur que cette espèce de bête comme ça, suivant comment on l'aurait traité, aurait fait l'effet contraire et un peu effrayé les enfants. Et galard a eu tout de suite le sens d'adoptir un peu les choses et d'en faire un personnage jovial et un peu trop pical. Mais c'est vrai que c'est en même temps notre rendez-vous de tous les jours. C'est-à-dire que tous les enfants étaient devant la télévision pour regarder le dodo. Il y avait aussi un jeu de nous avec Doduc et dodo, faire dodo. Parce qu'effectivement, aux mêmes heures sur les chaînes françaises, il y avait Noulours, auquel je viens de faire allusion. Et donc, c'était au fond une sorte de jalon dans la journée pour les parents, en leur disant, tu regardes Noulours et après tu vas te coucher. Et après, il y avait les informations pour les adultes. Et donc, la direction de la télé-romande cherchait quelque chose de semblable. Et on m'a mis au défi de trouver quelque chose. Et ça a été donné le dodo. Donc, ça passait juste avant le téléjournal. Et il faut dire que ça a marché aussi fort que j'ai entendu des journalistes du téléjournal qui disaient, pourvu que vous teniez encore quelques années parce que c'est notre locomotive. Pour le TG. Pour la dernière quand même. Et vous, ce qui est génial, c'est que vous avez été beaucoup plus loin. Vous avez fait un livre sur Qui a tué le dodo. En fait, vous avez fait une enquête. C'est magique. Oui, mais c'est bizarre parce que c'est Pierre-Marcel Favre, l'éditeur, qui m'a demandé il y a quelques années, il m'a dit, fais quelque chose sur le dodo. Et ma première réaction, je lui ai dit, écoute, Pierre-Marcel, surtout pas. J'ai horreur de réchauffer les choses. De du dodo est maintenant dans la naftaline. Et je ne vais pas, 20 ans après, faire quelque chose sur le dodo. Il m'a dit, mais tu n'as rien compris. Je ne te parle pas de du dodo, je te parle du dodo. Et donc, oublie ta marionnette. Et puisque tu as été en affinité avec ce personnage, poste-moi un livre qui raconterait ce qui s'est passé au 17e siècle quand les marins arrivaient et qu'ils faisaient des cartons faciles en tirant sur le dodo. Voilà comment ce petit livre est né. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est assez curieux le destin de cet animal. C'était un dindon qui était trop gros pour voler vraiment. Donc, il était condamné à faire ses oeufs sur le sol. Et quand les marins arrivaient et que les rats sortaient de leur bateau, la première idée des rats, c'était de manger les oeufs des dodo. Ce qui explique, en dehors de la chasse, la disparition de cette espèce. Et en même temps, c'est resté un animal mythique ? Oui, parce qu'il y a même une expression en anglais qui dit « as dead as the dodo ». Ça veut dire « oh, ça, c'est aussi mort que le dodo ». C'est passé dans un verre courant. Et c'est toujours un animal qui, dans les musées où il y a des reproductions, attire l'attention des enfants. Il y en a en Angleterre, il y en a sur l'île de Jersey, je crois qu'il y a un musée des espèces disparues. Et il y en a même une reproduction au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. À l'époque de « dodo du dodo », j'avais reçu des photos. Et si on remonte longtemps en arrière, si je vous dis 22 septembre 1976, c'était le Musée des Bulles, et vous étiez le premier chroniqueur BD de la bande dessinée suisse, on peut dire ça ? C'est bien prétentieux, parce que j'ai été choisi, parce qu'à cette époque, les jeunes suivaient d'autres émissions que je faisais, mais je n'ai jamais lu, et pas davantage aujourd'hui, une culture de bande dessinée. J'ai aimé les personnages inventés par les invités que j'ai eus à cette époque, c'est-à-dire Fred, Thilleux, Gregg, Franquin, des Suisses, même Cosey, de Rhybe, et puis surtout Hergé, parce que là, il y a beaucoup à lire sur Hergé. Évidemment, comme beaucoup, j'ai été un tintinophile. Et voilà, c'est ainsi que j'ai eu un rapport avec la bande dessinée, mais c'était plutôt des discussions conviviales et qui présentaient le dessinateur de manière générale, plutôt que de manière très pointue sur la technique de la bande dessinée, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, ça n'a jamais été. Mais pour moi, c'est toujours une émission de référence, parce que quand je me plonge dans ces émissions-là, je dis, ouais, super, vous avez quand même eu Fred, le dessinateur de Philemon, pour la première émission, c'est quand même grandiose. Oui, alors on les a tous lus, pratiquement. Oui, oui. Et c'était chaque fois des rencontres humaines assez sympathiques, parce que ces gens sont, par nature même, assez chaleureux. Pas toujours drôles, en dehors de leur bande. Et ça, c'est comme les humoristes à la télé, vous savez, on rit beaucoup du sketch de X ou Y, et quand on les a en face, on se dit, ah, on va passer un bon moment de réglage. Et puis, quand ils n'ont pas de texte, ou quand ils sont en dehors du truc, ils peuvent être très sérieux, même parfois sinistres. J'aime bien beaucoup Jacqueline Maillan, moi, à l'époque, qui me faisait une réglage. Et je me souviens avoir rencontré, dans les coulisses d'une de ses pièces, elle avait un petit cabat avec les légumes pour aller faire son petit pote au feu après le spectacle. Et je lui disais, un petit peu sur ce ton-là, vous allez raconter-moi quelque chose. Et puis elle nous regardait dans la catastrophe, nous disons, monsieur, je ne peux pas être drôle comme ça, je n'ai pas de texte. Ou même des gens comme Thierry Leluron, qui était plutôt quelqu'un d'assez sombre, surtout dans les dernières vingt années de sa vie, quand il était en dehors de la scène. Alors, pour les auteurs de bandes dessinées, je pense à Hergé, par exemple. Ce n'était pas un bout en train. C'était un monsieur assez posé. Et puis les trois fois où je l'ai rencontré, dans des circonstances diverses, pour la radio ou la télé, c'était le même personnage. Je ne me souviens pas qu'il m'ait raconté un gars hilarant. Il m'a raconté d'autres souvenirs, on y reviendra peut-être, mais ce n'était pas... J'essaie de trouver quelqu'un qui peut-être serait un marrant dans la vie. Vous voyez, par exemple, même les gens de Vigous, quand ils sont ensemble, je pense qu'ils peuvent être assez rigolos, mais il y a souvent la partie professionnelle et la vie privée qui ne sont pas tout à fait en connexion. Et quels sont, en fait, vos plus beaux souvenirs dans cette émission, le Musée des Bulles ? J'ai rencontré tous les grands dessinateurs de bandes dessinées, c'est impressionnant. Quand vous parlez justement de Hergé, on parle de Peyu, de Jacques Martin, dessinateur d'Alix, aussi bien qu'il y a eu, Tabari, puis c'est vrai que nos amis de Ribé-Cosé. Et en fait, quelle est la plus belle expérience que vous avez eue d'histoire avec ces auteurs-là ? Je vais vous le dire tout de suite, mais puisque vous faites une liste, il y a quelque chose de marrant qui m'est arrivé récemment. Quelqu'un m'a dit, dis donc, tu as eu une chance incroyable comme vous, vous le faites maintenant, d'avoir rencontré tous ces auteurs de bandes dessinées, mais alors vous n'avez jamais eu Ulerzo et Goscinny. Et j'ai dit non, malheureusement, je ne les ai jamais rencontrés. Ils ne sont pas venus dans le Musée des Bulles, mais la personne qui me disait ça m'a dit, eh bien, tape sur ce lien, c'est les archives de la télé suisse romande, on disait à l'époque, et tu vas voir quelque chose qui va te surprendre. Et je vois une séquence en noir et blanc où j'ai 18 ans à tout casser. Je suis dans une librairie paillot à Genève face à Ulerzo et Goscinny qui me disent, on vient de mettre au point ce petit personnage, parce que ce serait un Gaulois, et on peut-être faire des albums où on le fera visiter d'un pays à un autre. C'était incroyable, je n'avais aucun souvenir de ça. Goscinny et Ulerzo, première question, comment est né Astérix, puisque vous êtes les deux créateurs de ce personnage mondialement connu maintenant. Je m'adresse déjà au scénariste ou au dessinateur ? Au scénariste. Eh bien, il est né très simplement, nous devions faire une histoire pour le journal que nous venions de créer, et nous avons pensé à faire des Gaulois, très simplement, et c'est comme ça qu'il est né. C'est le premier nier des personnages, avant Obélix, à bras raccourcis, etc. Oh, il est né le premier, oui, mais enfin, il a été suivi de très près par tous les autres. Il a suffi de quelques heures à peine pour que toute la base de l'histoire soit bâtie. Ulerzo, est-ce que vous avez tout de suite trouvé le bon Astérix, ou est-ce que votre crayon s'est laissé aller à quelques tentatives avant de découvrir ce Astérix que nous connaissons maintenant ? Non, le premier Astérix, évidemment, était tout à fait différent de celui que vous connaissez. Il était d'abord très grand, il ressemblait davantage à Vercingétorix, alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait le genre aujourd'hui, et je dois dire que je le sentais peut-être un peu moins que le sentait Goscinny. Goscinny voyait tout de suite le petit aigneux, l'afruit petit bonhomme qui était toujours prêt à la bagarre. Et puis alors, on en a discuté, évidemment, et alors là, j'ai dû rectifier le tir et le réduire de moitié. Alors pour venir à votre question sur le plus beau souvenir, c'est assez difficile d'en trouver un, mais quelque chose m'a beaucoup marqué, c'est Hergé qui est venu une fois sur un de mes plateaux avec quelques lettres de ses lecteurs. Et il y en a une qui l'avait beaucoup frappée et qui m'a touché vraiment autant que lui. C'est un gamin qui lui disait, « Monsieur Hergé, je suis allé au cinéma voir Tintin et les oranges bleus. Vous avez cédé vos droits pour que de vrais acteurs jouent les personnages de votre bande dessinée. » Je dois vous dire que j'ai été un peu déçu parce qu'au cinéma, le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans les albums. Ah oui. Et pour moi, ça dit énormément. Il était tellement touché par ça aussi. C'est-à-dire que l'imaginaire allait au-delà de ce qu'il donnait, vraiment, puisque les gens en étaient venus à imaginer derrière le dessin la voix du capitaine Haddock et que ce versant, ou cette petite fille, je ne sais pas, confrontée à cette version cinématographique, ne s'y retrouvait pas. Je me demande ce qu'Hergé aurait d'ailleurs pensé du film de Spielberg. Parce que là, on était à degrés plus loin dans la technologie et tout. C'était il y a 6-7 ans, je pense. Oui. Et bon, c'est ses descendants qui ont cédé les droits. Mais est-ce qu'il aurait aimé cette sorte de chose entre plus proche du dessin animé quand même que du personnage réel, mais inspiré par des acteurs qui avaient donné des mouvements ? C'était quelque chose entre deux, une technologie qui aurait peut-être amusé. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a une autre chose assez amusante aussi à propos de Peyo. Parce que, donc, il était en plein dans le... Je crois que ce n'est pas fini d'ailleurs, dans le triomphe des Stroumpfs. Mais à cette époque-là, on voyait sortir par milliers les petits Stroumpfs en plastique et certains les collectionnaient. Et il me dit, est-ce que vous avez-vous déjà fait quelque chose en domaine de la bande dessinée ? Je dis non, mais j'ai imaginé un personnage à partir du dodo de l'île Maurice. Et je dois dire que j'ai eu une chance énorme parce que c'est un succès, un tabac incroyable. On recevait des sacs entiers de lettres des spectateurs avec des dessins. Et on avait deux secrétaires qui faisaient un premier tri en disant oui, non, oui, non. Et après, on me donnait ce tri pour que j'en fasse un autre et choisir les lettres qu'on garderait pour l'antenne. Et donc, il me dit, vous n'avez jamais pensé faire des produits dérivés ? Et j'ai dit, écoutez, d'autres, ils ont pensé à ma place parce que j'ai été contacté par des gens qui voulaient faire des produits, des plubiers, des choses avec du dodo. Et les exemples qu'on m'a montrés n'étaient d'une part pas très jolis. Et puis, quand on m'a dit, on en mettra aussi sur des pots à moutarde, je me suis dit, attends, tu vas te trouver dans un supermarché et tu vas avoir une dame ou une vendeuse qui vont te dire, ah, du dodo, vous gagnez aussi des sous avec ça ? Et je me dis, non, ça, je n'ai pas envie. Il faut que le personnage reste dans son cadre. Et donc, quitte à perdre des royalties, j'ai essayé de freiner au maximum ça. Sauf quelques peluches qui sont sorties. Et d'ailleurs, c'est devenu collector et peut-être, et puis le livre de bande dessinée. Mais, donc, Payot en chaîne en me disant, mais c'est dommage parce que vous auriez pu arrondir vos fins de mois. Et puis, je lui dis, oui, mais parce que vous aussi, vous avez un pourcentage sur chaque petit personnage quand il est vendu. Il me dit, oui, mais rien, c'est du 2%, vous voyez. L'année dernière, ça m'a fait, je crois, 3 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est... C'était présent des euros. D'ailleurs, il a dû parler en franc français. Et tout d'un coup, je me disais, bon, on est dans une ouf et il me dit, bon, silence. Bon, c'est des souvenirs comme ça. Sinon, je n'aime pas regarder les choses anciennes. Si je l'ai visionnée comme vous l'avez fait vous-même, sans doute, certaines de ces émissions dans les archives de la télé, il y a des choses qui me reviennent en mémoire. Ah, mais c'est vrai qu'il nous avait sorti ça ou c'était très drôle. Mais bon, j'essaie de me profiter plutôt sur le futur que sur les choses passées. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours vous suivre dans les sites sociaux, aussi bien sur votre site Pichon Voyageur. Donc, c'est vrai que vous êtes un grand voyageur et c'est génial parce qu'avec vous, on voyage. Écoutez, c'était la dernière chose qui me restait à faire parce qu'à l'époque où je faisais 3 ou 4, pendant 3 ou 4 décennies, à la fois les émissions à la radio et la télé, j'ai, comment dirais-je, déployé l'éventail des choses de manière assez large. Penser de faire deux de l'autre d'un côté et répondre à la ligne de cœur à la radio de l'autre, ce n'est pas vraiment le même exercice. Donc, j'avais testé et surtout dans les émissions jeunesse à la télé parce qu'on avait tellement de rubriques qui étaient au fond des formats adaptés aux enfants de ce qui était réservé aux adultes. J'ai fait des séquences littéraires, des séquences sportives, des séquences de grands explorateurs avec Tazief, avec Cousteau, etc. pour les jeunes et donc mon champ d'exploration était tellement large mais il me manquait une chose, c'était la connaissance du monde. Parce qu'en commençant si jeune et en passant aussi longtemps, j'allais dire, de derrière, river à ma chaise face aux caméras ou à la radio pour des programmes en direct, je ne pouvais pas m'absenter en dehors des vacances scolaires avec les enfants, même comme tout le monde allait en Italie ou en Espagne, mais le vaste monde, je ne connaissais pas. Et donc, au tournoi de l'an 2000, c'était le moment d'imaginer un peu une reconversion, surtout pour la télévision parce qu'il y a un moment où il faut savoir se retirer avant que les gens vous montrent la porte. Et donc, je me suis dit, si j'appliquais ce que j'ai modestement appris dans le domaine du journalisme au reportage à travers le monde, c'était pas partir en vacances ni tester les piscines d'ici ou d'ailleurs, mais vraiment avoir l'œil curieux, une attention aux gens, une recherche des rencontres, etc., et ça, le voyage pourrait me l'offrir. Le problème, c'est que je n'avais pas de fortune personnelle pour me payer trois voyages par mois, c'était la cadence avant le virus ces 15 dernières années. Donc, il a fallu que j'entre dans un circuit de parrainage comme un sportif qui, après, met son t-shirt qui n'avait plus de marque de changement. Et donc, mes sponsors, mes parrains pour parler français ont été, j'espère, ils seront à nouveau quand on pourra repartir, des agences de voyage, des compagnies d'aviation, des attachés culturels d'ambassade, etc., toutes sortes de personnes qui avaient un intérêt à ce qu'on parle de la destination qu'ils représentent. Et la condition, pour moi, c'était de pouvoir être totalement libre au point de vue éditorial, c'est-à-dire, sur mon blog ou dans mes articles, j'avais une page quotidienne dans trois quotidiennes suisse romans jusqu'à ce dernier printemps, c'était de pouvoir être aussi critique vis-à-vis de ce que je voyais et de ce que je découvrais. Alors, ça passait ou ça cassait. Certains me disaient « Ah non, nous, on veut que vous disiez que de jolies choses. » Je ne partirai pas parce que si je vois quelque chose qui ne me plaît pas ou s'il faut dénoncer un régime politique dans mon article, je veux avoir la liberté de le faire. Mais le monde est assez grand pour que j'ai trouvé – il n'y a qu'à voir un pichon voyageur sur la page – assez de destinations pour couvrir pratiquement la planète. C'est dommage que le virus soit arrivé parce que, disons, à mon âge, en ayant la chance d'être en bonne santé, c'est quelque chose qui est une occupation de privilégier, vraiment, de pouvoir le faire comme ça. Souvent quand même de manière très rapide parce qu'il ne faut pas croire que si on vous invite pour le Japon, ce sera pour une semaine. C'est plus souvent pour trois ou quatre jours. Donc, vous arrivez à 16h du matin à Tokyo et puis la première journée, alors que vous ne savez déjà plus comment vous vous appelez avec le décalage horaire, il faut aligner 12h en courant partout pour accumuler le maximum de renseignements, d'images, de photos. Voilà. Mais j'ajoute tout de suite derrière, c'est tellement mieux que d'aller à l'usine. Vous voyez, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Donc, c'était tout à fait privilégié. Voilà. Et ma dernière question, est-ce que vous êtes sur un livre ou un roman ou qu'est-ce que vous faites exactement maintenant ? J'ai écrit une dizaine de livres dans des domaines très particuliers. Oui, oui. Enfin, très différents. Là aussi, avec une chance incroyable. J'ouvre une parenthèse. Vous devez connaître aussi bien que moi tous les gens qui envoient des manuscrits dans les maisons de disques, les maisons de disques, les maisons de littéraires, enfin, les éditeurs, et on leur dit « Excusez-nous, c'est très bien, mais ça ne rentre pas dans notre ligne littéraire, etc., ou éditoriale. » Et donc, c'est des déceptions et des déceptions. Moi, je crois que pratiquement tous mes livres ont été des livres commandés par des éditeurs. Et pour répondre à votre question sur le projet, c'est un petit peu en marge. Il y a un livre qui se sort actuellement, d'ici dix jours, qui est le résultat d'une longue série d'entretiens enregistrés avec un monsieur d'une cinquantaine d'années qui, lorsqu'il avait dix ans, a été malheureusement la victime d'abus sexuels. Je sais, c'est très dans l'air du temps, mais enfin, c'est comme ça. Et j'ai été très touché par ce qu'il avait envie de faire. Sa démarche était de raconter sans autocensure ce qui lui était arrivé et surtout les quarante ans qu'il avait passés en gardant de silence pour encourager toutes les personnes qui auraient vécu cette aventure à briser le silence, justement, à témoigner. Et donc, je n'ai fait que recueillir ce qu'il me disait. Bien entendu, il y a eu une mise en forme pour que ce soit du texte écrit et non pas uniquement audio, mais peu de choses, finalement. Et je crois qu'il a été si content et si soulagé du résultat qu'à la vue du manuscrit, il a pratiquement interrompu la thérapie qui suivait depuis des années en disant à son psy « Je crois que ça y est, j'ai fait le tour. » Déjà, pour lui, ça avait été libérateur. Et donc, j'ai hâte de voir la sortie de ce livre qui est le sien plus que le mien, mais enfin, pour voir si les résultats visés seront atteints. « Alors, vous voyez, on est très loin de la bande dessinée, là. J'ai une dernière chose pour vous qui va faire le lien entre Tintin, Hergé et les voyages dont on a parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. « Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais faire autre chose que les temples ou ces choses-là, quelque chose qui soit un peu original, etc. » Et puis, elle me dit « Tintin ? » Et je dis « Pardon ? » Elle me dit « Vous voulez faire quelque chose sur Tintin ? » Je dis « Mais qui est Tintin ? » Et puis, elle me dit « Mais vous savez, quelqu'un qui fait un peu le même métier que vous, qui a dit ça ? » « Tintin ! » Et puis, elle me dit « Ah oui, peut-être Tintin ? » Je dis « Mais qu'est-ce que je peux faire sur Tintin ? » Là ? » Et elle me dit « Écoutez, on va prendre une voiture et vous allez voir. » Et on prend une voiture, on s'enfile dans ma campagne plus profonde. Je me souviens qu'on entendait des coques partout, etc. Et on arrive dans une maison et elle dit « Voilà, il habite là. » Et je vois un type à 10h du matin avec une canette de bière sur un balcon qui me dit « Bonjour ! » Je dis « Ah, c'est un francophone ? » Elle me dit « C'est lui, c'est monsieur Baudouin de Duves. » Je dis « Baudouin de Duves ? Mais quel rapport avec Tintin ? » Puis il me dit « Monsieur Baudouin, j'ai un journaliste suisse. Vous voulez le recevoir ? » Il dit « Venez, venez, etc. » Donc j'arrive et il va chercher ce qui était comme un album mais c'était en fait en noir et blanc et c'était plutôt des facsimilés d'une parodie de Tintin qu'il avait dessinée lui-même qui s'appelait « Tintin en Thaïlande » dont le sujet était le capitaine ad hoc qui s'était égaré dans du savon de massage un peu oléosé et il fallait le récupérer là-bas. C'était tellement bien dessiné on aurait cru pratiquement la patte c'était la patte berger et il me dit « Mais vous comprenez, je suis belge et je ne signe pas de mon nom parce que je vais avoir des ennuis. » Je m'appelle pas tout « Baudouin de Duf » mais je signe « Put Evizer » j'ai compris la patte berge après. Et donc j'ai fait ça pour faire rigoler mes amis mais je crains avoir des ennuis etc. Et j'ai appris quelques temps après que par l'ambassade belge là-bas à Bangkok des exemplaires parce que je dirais une dizaine je crois étaient arrivés jusqu'à la fondation Moulassa qui gère de manière drastique les droits d'HRG et qu'ils avaient envoyé des huissiers chez lui là-bas pour lui faire des ennuis donc je ne sais pas s'il est toujours de ce monde mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant alors il m'a prouvé qu'il n'était pas le seul de toute façon et qu'il y avait même un tata en Suisse qui était quasiment pornographique donc il y a vraiment des gens qui sont et bon mon fils on va terminer avec ça a un trésor dans son petit coffre-fort j'ai jamais demandé des autographes ou stars que j'ai reçus dans d'autres émissions mais mes enfants étaient petits à l'époque et pour leur faire plaisir j'avais demandé de faire un dessin c'est une espèce de Tintin devant une mosaïque byzantine avec des vœux de fin d'année et je lui ai dit il y a bien ça dans mon coffre-fort parce que j'ai vu à Bruxelles récemment à la Foire des Beaux-Arts à la Brafa la cote d'Hergé pour la moindre chose la moindre planche etc ça atteint les sommets donc voilà une petite chose qui est de la valeur bien garder mon coffre-fort oui alors super je vous remercie encore beaucoup mais c'est moi c'était un plaisir moi aussi et puis au plaisir de se rencontrer une fois en live d'accord bye bye merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501